Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et j'habite à Grenoble. Je suis pasteur à Grenoble, si je suis pasteur, c'est pas j'habite à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à YouTube et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com qui est en train de refaire son site. On va vous remettre encore une fois le lien vers la page du don parce que je pense que vous êtes nombreux à vous dire purée mais c'est vrai j'ai vu passer ça, je voulais faire un don mais j'ai oublié. Écoutez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais je pense que l'intégrité est une bonne vertu et donc il faut faire ce qu'on s'était dit qu'on ferait. Donc je vous remets ça en description, il n'y a pas de problème. La patience est aussi une bonne vertu donc nous on est patient et puis on va attendre votre don. Voilà, tout va bien. T'imagines les mecs qui découvrent Memento Mori par ça ? Non, c'est violent. Alors si vous découvrez Memento Mori par cet épisode... Écoutez les cent et quelques avant et ça va bien se passer. Bienvenue, bienvenue. Yes. Donc voilà, c'est bien. Comment on introduit le truc ? Comment on introduit le truc ? Aujourd'hui on parle de quoi Matt ? On parle des vertus. Vertus. D'accord. Ne pas confondre avec les verus. Vertus. Voilà. Vertus. Les vertus, c'est bien parce qu'il faut en parler je trouve. On n'en parle pas assez. Alors, on parlait souvent, avant on parlait des vices et des vertus. Oui. Maintenant, on ne parle plus trop de ça. On va tout à l'heure définir ce qu'est une vertu. Oui. On va définir la différence notamment entre les valeurs. C'est quoi la différence entre avoir des valeurs et être vertueux ? C'est ça. On va se demander comment on peut devenir plus vertueux. Oui. Et puis, on va aussi voir quelles sont les vertus que l'on est en train chacun de, peut-être, soit de méditer, mais surtout, en fait, de poursuivre en ce moment dans nos vies personnelles, avant de voir pourquoi vivre même un tomori est en soi une vertu. Oui, voilà. En tout cas, ça sera très intéressant. Alors, peut-être juste avant. Alors, peut-être, Raph, définis ce que c'est une vertu. Et avant d'avoir un angle biblique, peut-être un angle sociologique de la vertu. Alors, il faut le dire d'emblée, on ne va pas faire, on n'est pas des sociologues et nous, on est des théologiens, c'est-à-dire qu'on parle de théologie, on parle de la Bible. Donc, on ne va pas faire une histoire de la philosophie et de la vertu. Encore, théologien, c'est un grand mot. Moi, je ne l'assume pas. Bah, si, il faut l'assumer. Tu fais des études de théologie, tu es un théologien. Ok. Et tous les pasteurs devraient être... Enfin, tous les pasteurs sont théologiens. Bien sûr, tout à fait. Tous les chrétiens même sont théologiens. On est des docteurs, en fait. Il faut que tu assumes. Alors, si tu n'assumes pas, tu écouteras notre épisode sur Joko. Oui, Joko. Et puis, tu vas assumer. D'accord. Non, mais tout ça pour dire, on ne parle pas beaucoup de vertu, mais on peut voir dans notre société qu'il y a des choses qui sont présentées comme étant vertueuses. Tout à fait. Et ce qui serait intéressant, c'est de se demander, dans la société, aujourd'hui en France, en 2021, à quoi ressemble, selon les critères du monde, une personne vertueuse. C'est ça. Et dans quelle mesure ce portrait robot-là de la personne vertueuse, selon le baromètre Ipsos, va à l'encontre de ce que la Bible appelle être vertueux. C'est ça. Et voilà. Et c'est ça. Et alors, c'est intéressant parce que ce que tu soulignes là, d'emblée, c'est qui dit ce qui est vertueux ou pas. C'est ça. C'est une question qui est fondamentale pour nous. Ça rejoint en fait la question de la vertue, en fait, et connectée à la question de la morale, de la loi morale, de ce qui est moral, du bien et du mal, de ce qui est bien et ce qui est mal. Et comment on sait qu'une chose est bien et comment on sait qu'une chose est mal, pour nous, le socle épistémologique sur quoi on se repose pour définir le bien et le mal, et bien en fait, c'est ce que Dieu dit, ce qui est bien, c'est ce que Dieu déclare comme étant bien et ce qui est mal, c'est ce que Dieu condamne. Ce n'est pas une question de consensus d'une société ou de l'air du temps ou de le fruit d'une réflexion humaine ou du fait qu'on approuve ça au plus grand nombre. Non, ce qui est bien, ce qui est moral et ce qui est amoral, c'est défini et posé par Dieu. Ça, c'est la base. Mais n'empêche que lié à ça, il y a cette question de moralité, de ce qui est bien ou pas. Du coup, la personne vertueuse, ça va être la personne qui va vivre par ses valeurs, donc ces valeurs morales. Et c'est vrai que chez nous, aujourd'hui, si tu parles d'une des vertus qui est, je pense, très mise en avant, ça va être le côté de la tolérance, chercher à être inclusif, porter des jeans trop courts, retroussé en bas et moulant pour un homme. Ça, c'est être vertueux. Quoi d'autre ? Et d'autres choses comme ça, quoi. Manger des graines. Manger des graines, voilà. Manger du quinoa. Être vegan, c'est être vertueux, etc. Voilà. Entre autres. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement, t'as dit, la vertu, c'est la capacité à faire le bien, en fait. C'est la capacité à... C'est vivre ses valeurs, ou vivre selon ses valeurs. Vivre selon ce qui est bien. Mais si tu regardes le Larousse, la première définition, c'est disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec la loi divine. Ah ouais ? Ah ouais, tu vois, j'ai pas regardé dans le Larousse un très excellent. Ce qui est une définition, finalement, très juste. Tout à fait. Mais comme tu disais, en fait, c'est... Donc, la vertu, c'est quoi ? C'est une disposition à être un être moral, finalement. Et donc, à agir de manière morale. Mais c'est vrai que le Larousse met la loi divine comme étant le premier sens, en fait, de la vertu. Ouais, c'est ça. Alors, Dieu, ça fait partie d'être créé à l'image de Dieu. Le fait d'être capable de vertu, tout à fait. Et la vertu, moi, j'ai pris la définition que tu retrouves dans le dictionnaire biblique. Pour tous, c'est mot utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner l'intégrité morale. Et le NDB, lui, développe plus. Il rappelle que la vertu désigne... Donc, il y a la vertu de Dieu. On parle des vertus de Dieu. On ne va pas se concentrer là-dessus. On va parler des vertus de l'homme. Donc, elle désige l'excellence morale. On a le texte de 2 Pierre 1,5, très connu du premier chapitre de la deuxième épître, que Pierre, il exhorte à joindre la vertu à la foi, parce que c'est une qualité essentielle à la vie de foi. Et dans la Bible semeur, elle va le traduire par l'énergie morale et ailleurs aussi par la fermeté de caractère. J'ai trouvé une définition intéressante, moi, chez David Matisse, dans le livre « An Infinite Journey », qui est un peu une espèce de Bible de la vie chrétienne, de la sanctification et tout ça. Lui, il parle, il dit « Il y a cinq aspects majeurs du caractère chrétien. L'affect, le désir, la volonté, la pensée, les émotions. Tous ces aspects travaillent ensemble pour produire divers traits de caractère selon les situations. Ces traits de caractère sont parfois appelés vertus. Comme les attributs de Dieu, ces vertus décrivent la nature d'une personne, qui elle est. Les vertus, c'est là que c'est intéressant, il dit « sont le fruit de nos affections, de nos désirs, de notre volonté, de nos pensées, de nos émotions, et non un ajout à ceci. À chaque instant, elles résument l'état dominant de notre âme. » Et donc, en fait, les vertus sont, la différence entre simplement avoir des valeurs ou être vertu, vivre selon ces vertus, c'est que les vertus vont être les habitudes morales. Et c'est comme ça qu'en parle James K. Smith, lui parle d'habitude morale. On peut avoir des mauvaises habitudes morales. Et tout à l'heure, tu parlais de vice, et je crois que c'est ça, c'est la différence entre tomber dans le péché et avoir un vice. Avoir un vice, c'est quelque chose qui est ancré en toi, c'est une mauvaise habitude, un penchant que tu as, une inclination pour un certain péché que tu vas pratiquer encore et encore. Eh bien, la vertu va être une disposition morale que tu vas avoir, une disposition interne à vouloir faire ce qui est bien, faire ce que Dieu dit. Si on devait rapprocher ça du vocabulaire biblique, il me semble, et tu me dis si je me trompe, qu'on pourrait rapprocher cette question de la vertu du vocabulaire de la marche chrétienne. Oui. Que ce soit, alors peut-être le passage le plus connu dans l'Ancien Testament, c'est le psaume 1, mais après que ce soit aussi, et notamment chez Paul, dans la lettre aux Éphésiens, à partir du chapitre 4, l'idée de marcher en Christ, de marcher selon les préceptes de Dieu, c'est ça en fait, quelqu'un de vertueux, c'est quelqu'un qui marche dans la voie de Dieu. Tout à fait, exactement, c'est tout à fait ça, et souvent tu vas avoir des métaphores dans la Bible, je pense qu'il faut, comme c'est souvent le cas, il faut réfléchir plutôt au concept que simplement au mot, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre une concordance et taper vertu en disant, voilà tout ce que dit la Bible sur la vertu, non, on va passer à côté d'énormément de choses. Ce qu'il faut comprendre, et ce que tu dis est très important, en fait, les vertus sont, c'est comme ça que moi je le comprends, c'est les dispositions internes à faire le bien. Et c'est ce qui va, ça va être les traits du coup du caractère qui vont façonner ta personnalité. Alors, James K. Smith, lui, il renvoie beaucoup au travail de Thomas d'Aquin, et je commence un petit peu à m'y plonger, où en fait tu vois que Thomas d'Aquin, en fait, il fait le lien avec la loi morale, et en fait il voit qu'il y a en fait une relation de proportionnalité entre les deux, entre la loi morale et la vertueuse, c'est-à-dire que plus une personne est vertueuse, c'est-à-dire plus elle a une disposition interne, elle veut faire le bien et elle le fait, plus cette personne est vertueuse, et bien moins elle a besoin de la contrainte de la loi pour l'obliger à faire le bien. C'est quand la loi morale a été intégrée, et que tu ne vis plus en étant contraint par elle, mais que tu l'as intégrée, que tu la reconnais comme bonne, que tu l'apprécies, que comme le disait David Matisse, qu'elle a façonné tes affections, tes désirs, ta volonté, tes pensées, tes émotions, et tu vas vivre par elle. Et je te donne un exemple, ce qui fait de toi quelqu'un d'honnête, et si l'honnêteté est une vertu, pas simplement une valeur, ce n'est pas que tu dis une fois la vérité, mais que tu es quelqu'un qui aime la vérité, qui veut la dire, et qui fait tout pour la dire tout le temps, et que lorsqu'il déroge à ça, lorsqu'il se plante, eh bien il va vouloir s'en repentir, et il va vouloir cultiver de plus en plus la vérité. Donc si je comprends bien, la vertu est à la fois quelque chose intérieurement qui détermine nos actions, mais extérieurement qui caractérise nos actions, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous pousser à faire le bien, et de l'extérieur, c'est une habitude de faire le bien que l'on constate. C'est ça, et en fait c'est pour ça que lui, Smith, il parle de bonnes habitudes morales. Et ça fait le lien effectivement entre la disposition interne et la façon de vivre, et du coup ça fait le lien avec ce que tu disais, le psaume 1 et la marche chrétienne. Et si tu penses à un autre exemple, à la piété, ce qui fait de toi une personne qui est pieuse, c'est pas que tu as lu une fois la Bible, mais c'est que tu la lises tous les jours, c'est que tu désires la lire, c'est le fruit, tu vois, ça va se transformer par une habitude, c'est un attachement d'abord à la parole qui va se traduire par une relation avec la parole de Dieu la plus proche possible. Je te donne encore un autre exemple, moi qui m'aide, avec mes enfants. Je suis très attentif à ça, je parlais tout à l'heure d'un moteur intérieur, tu vois, mes enfants, je les contrains à la morale. Je leur dis ce qui est bien et ce qui est mal et je leur demande de se comporter d'une certaine manière. Mais je ne peux pas changer leur cœur. Tu vois, il faut qu'ils intériorisent le voilà. Je ne peux pas les rendre vertueux. Je ne peux pas les rendre vertueux. C'est-à-dire que je... Et si tu prends un exemple tout simple, tu prends les devoirs, on les contraint à faire les devoirs, à réviser, à travailler correctement, parce que c'est nécessaire. Mais si on ne les contraint pas, jamais ils vont rentrer à la maison en disant, hop, je commence par ouvrir mon cartable et vite je me mets au devoir et je les fais bien. Comme ça, j'en suis débarrassé parce que c'est sage de faire comme ça et puis après, comme ça, je peux passer à d'autres choses, etc. Il faut que nous, on leur dise de le faire. Le moteur n'est pas intérieur. Mais plus ils auront intériorisé l'importance de faire leurs devoirs, plus ils seront... Du coup, ils auront pris l'habitude et ils auront compris le bien fondé, plus ça sera intériorisé, moins ils auront besoin des parents qui derrière vont les contraindre à le faire. Tu vois ? Et donc, c'est ça qui est... Tu parles d'un cercle vertueux. C'est ça. Et d'une transformation, d'une intériorisation, petit à petit. Et finalement, les vertus, nos vertus, notre façon de vivre, notre façon de vivre révèle nos vertus et révèle qui nous sommes et ce qui règne dans nos cœurs. Quelles sont nos priorités, quelles sont notre volonté, nos affections, à quoi on accorde du temps ? Voilà, tout ça dit beaucoup de qui on est, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que là, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Souvent, dans le programme du développement personnel, on a l'impression qu'on peut changer qui on est en changeant nos habitudes. Or, on sait que c'est pas le cas, fondamentalement. C'est ça. Et en même temps, donc, il y aurait un extrême qui dirait, il suffit de changer ce que nous faisons pour changer ce que nous sommes. Et ce n'est pas le cas. Il faut d'abord changer ce que nous sommes ou plutôt que Dieu change ce que nous sommes pour changer ce que nous faisons. Mais, dans la vie chrétienne, la question des habitudes est importante et intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que, justement, l'homme vertueux, c'est celui qui pratique la vertu. Et que le cercle vertueux fait que c'est en faisant le bien qu'on aime encore plus le bien. Et donc, finalement, ce que l'on fait ne va pas déterminer ce que nous sommes, mais va alimenter, en fait. C'est ça. L'homme vertueux, c'est celui qui marche selon ses vertus. Et donc, finalement, il va alimenter sa propre vertu. C'est ça. Et c'est toute la question de l'obéissance. Oui, c'est ça. Et c'est ça, exactement. Et en fait, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, je pense que, tu soulignes un truc qui est important et dont je voulais parler, c'est qu'on a tendance, effectivement, à chercher des solutions extérieures pour changer notre comportement, alors que c'est un travail intérieur qui peut apporter le vrai changement. C'est ce que souligne Jésus dans Marc 7, notamment, où il dit ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient de l'homme. D'accord, ce n'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort du cœur de l'homme. Donc, il faut un changement de cœur pour devenir vertueux. Parce que c'est le fruit de nos affections, de nos désirs, etc. Et on a tendance, et je pense que c'est le néo-stoïcisme, on en parlait tout à l'heure, hors antenne, ou dans le développement personnel, ou même moi, je le vois chez moi, tu vois... Parce que tu es légaliste ? Parce que je suis légaliste, c'est que tu vas avoir tendance à chercher des solutions extérieures pour te contraindre. Tu vois, parce que c'est plus facile, en fait. Et mettre son espoir... Et plus rapide. Et plus rapide. Mais en fait, c'est superficiel. Et alors, ça peut être utile, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut se discipliner, tout ça, on en a déjà parlé, mais il faut d'abord chercher le travail intérieur, le renouvellement de la pensée qui est essentiel. Mais les contraintes extérieures, si tu mets quelqu'un qui est dépendant, un alcoolique, il dirait, ben moi, comment tu veux, je change ici, il y a des pubs pour l'alcool de partout dans les rues, c'est un truc qui est social, etc. Si j'allais au Moyen-Orient où l'alcool est interdit, ça serait beaucoup plus facile. Effectivement, il serait soumis à moins de tentations, ça irait beaucoup mieux, mais le jour où il se retrouvera face à une opportunité de consommer de l'alcool, c'est là qu'on va voir s'il y a eu le changement. Et en fait, c'est plus dur de travailler d'abord à l'intérieur vers l'extérieur. Effectivement. Mais le changement commence là, effectivement. Et en même temps, et c'est là où moi aussi, il y a une lecture qui nous a tous les deux, il me semble, pas mal influencée ces derniers temps, c'est le livre de James Smith dont tu parlais tout à l'heure qui s'appelle You Are What You Love, qui parle, lui, de liturgie. Et en fait, par liturgie, il entend toutes ses habitudes qui nous façonnent, qu'elles soient païennes ou chrétiennes. Et moi, je dois dire que ce livre aussi m'a remis un petit peu m'a aidé à remettre un petit peu les pièces du puzzle, justement, avec cette idée que, oui, en fait, pour changer qui nous sommes, c'est un changement intérieur. Et donc, on ne va pas changer ce que l'on... Enfin, on ne peut pas forcer le changement, mais il faut reconnaître que dans sa grâce, Dieu utilise des moyens qui sont des moyens extérieurs. et c'est toute la question des habitudes de la liturgie, des disciplines personnelles, etc., qui dit que pour opérer le changement à l'intérieur, Dieu se sert de moyens extérieurs. Et là, encore une fois, ce n'est pas les moyens, on en parlait la semaine dernière dans la grâce irrésistible, ce ne sont pas les moyens qui sont ex opere operato, ce ne sont pas les moyens en eux-mêmes qui sont efficaces. c'est parce que Dieu, dans sa grâce, a choisi d'utiliser ces moyens et que le Saint-Esprit nous applique leurs bienfaits. Et donc, ici, on n'a pas de séparation très forte entre les aspirations, les affections et nos habitudes, mais on dit que en fait, nos habitudes forgent nos affections et nous transforment. Mais ce n'est pas nos habitudes en elles-mêmes qui nous transforment, c'est Dieu qui nous transforme par les moyens que lui-même nous a donnés. Et donc, ça c'est intéressant, pourquoi ? Parce qu'on a là une articulation un peu plus claire de la coopération entre notre discipline et l'œuvre de Dieu en nous. C'est ça. Et ça, je trouve, c'est super intéressant et c'est super intéressant aussi dans le cadre du culte. Ça, c'est un aspect que Smith développe plus particulièrement où pour lui, le culte et sa liturgie et les habitudes du culte et notamment dans ce que le culte raconte, sert à nous façonner parce que c'est quelque chose que l'on vit chaque semaine. Et en fait, c'est quelque chose que Dieu utilise pour nous façonner et nous renouveler. C'est ça. C'est l'idée qu'on est poreux à l'environnement dans lequel on est et à ce à quoi on est en contact. Et je pense que là où Smith fait bien le lien, c'est que effectivement, ce qui gouverne nos choix, c'est ce qu'on aime. Ce n'est pas simplement ce qu'on sait, c'est ce qu'on chérit. Et ce qu'on aime, du coup, on le fait. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? On se comporte en fonction de ce qu'on aime. Il faut donc qu'il y ait un renouvellement de notre cœur, de nos affections. Et si on a un renouvellement de nos affections, on aura un comportement, du coup, qui sera différent. Et ce comportement différent va renforcer nos affections. Parce qu'on fait ce qu'on aime et ce qu'on aime, on le fait. Et je trouve que c'est ça que tu trouves chez Pierre, dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, c'est un Pierre, chapitre 1, c'est le verset 5, à cause de cela même, à cause de tout ce que Dieu a fait, cette divinité puissance qui nous donne tout. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Pierre place la foi en premier et cette foi-là qui se nourrit de la divine puissance qui nous donne tout, des promesses de Dieu et de tout ce qu'il rappelle qu'on devient participant à sa nature divine, qu'on doit fuir la corruption du monde, etc. et bien cette foi-là doit nous pousser à adopter un mode de vie qui est différent, la vertu, c'est les habitudes morales, ce moteur intérieur-là, etc. Donc voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on fait ce qu'on aime et ce qu'on fait façonne ce qu'on aime, renforce ce qu'on aime, en fait. C'est l'idée vraiment que ça renforce, c'est ça qui développe lui et ça rejoint toute la notion d'habitus, c'est ce lien, l'habitus, entre nos valeurs, notre vision du monde et nos habitudes, en fait. C'est notre façon de vivre qui découle de notre vision du monde, de nos valeurs et du coup de nos vertus. Ouais, et ça c'est super fort, notamment dans le développement personnel, où on parle de routine et de rituel. On ne va pas développer ça. Alors, question, comment peut-on devenir plus vertueux ? C'est-à-dire, une fois qu'on a dit qu'être vertueux, finalement, c'est juste marcher dans la vie chrétienne. Alors, comment on peut être plus vertueux ? Est-ce que toi, tu vois une distinction entre l'idée de devenir plus vertueux et finalement, cette question plus fondamentale de... Je vais le poser autrement. Est-ce que devenir plus vertueux, c'est juste le synonyme de grandir dans notre vie de disciple ? Ben, oui, le lien est très fort, en fait, entre sanctification, vraiment être transformé à l'image de Christ, la vie du disciple, la diligence. C'est ce que j'aime bien chez David Matisse. Lui, il dit qu'il y a deux voyages qu'on vit. Il y a un voyage qui est intérieur, c'est la sanctification et il y a le voyage plutôt extérieur, c'est la façon de vivre du disciple. Ce sont deux choses qui se renvoient l'une à l'autre. Il y a une sanctification qui est progressive, qui se traduit dans notre façon de vivre par un mode de vie qui évolue et qui est façonné par l'appel de Christ. Est-ce que c'est un peu la même chose que le bifidus actif ? C'est un peu... Avis de l'intérieur et qui se voit à l'extérieur. Exactement. Il y a un petit peu de ça. Et donc, oui, il y a un lien où dans le... Finalement, le discipula, on est tous disciples de quelque chose. Et en fait, avant d'être disciples de Christ, on était disciples d'autres choses. Tu peux faire le lien avec l'adoration. Avant d'être des auteurs de Dieu, on avait des idoles. Et en fait, tout le travail du discipula est un travail de déconstruction d'une vision du monde qui nous faisait croire en certaines choses qu'on prenait pour des vertus, pour construire une nouvelle façon de vivre, une nouvelle habitude, de nouvelles vertus qui nous conduisent à la ressemblance vis-à-vis de Christ. Donc, finalement, de ressembler de plus en plus à Christ parce que Christ est l'incarnation de l'homme vertueux par excellence. Tu ne peux pas être plus vertueux que Christ. Tu ne peux pas... Voilà. Et du coup, tu as cette déconstruction et cette... Alors, je te donne un exemple qui, moi, m'aide beaucoup à comprendre ça. C'est l'exemple du peuple d'Israël à sa sortie d'Égypte. Dans la sortie d'Égypte, tu te dis, mais comment c'est possible après avoir vu les dix plaies d'Égypte, après avoir vu la mer qui s'ouvre en deux, après d'avoir vu la colonne qui les conduit dans le désert, d'avoir eu la manne, etc., d'avoir Moïse qui part sur la montagne... Comment, après tous ces événements-là qui sont tellement puissants en manifestation et extraordinaires, miraculeux, comment ils peuvent en arriver au Vaudor ? Et tous, quand on lit le truc, comment c'est possible ? Et en fait, quand tu regardes, en fait, tu réfléchis, c'est qu'avant, ils ont passé quatre siècles en Égypte où ils ont été façonnés par la culture égyptienne. Ils ont vu Dieu démolir cette culture égyptienne par les diplées d'Égypte, démolir toutes les divinités, etc., renverser tout ça. Mais au premier doute, aux premières choses qui vont, tu vois qu'ils n'ont pas la vertu du peuple de Dieu, ils n'ont pas la confiance en Dieu. C'est quelque chose qu'ils ont encore... Ils l'ont vu, mais ils n'ont pas encore à intérioriser. Du coup, ils retournent tout de suite à l'Égypte, alors qu'ils étaient esclaves. Et finalement, ça rappelle beaucoup de choses de notre condition spirituelle où malgré le fait qu'on est chrétien, on retourne à des vieux péchés alors qu'on sait très bien que Dieu nous a délivré de tout ça. Et en fait, tu regardes ce qu'ils vont vivre pendant 40 ans, qu'est-ce que Dieu va faire ? En fait, il va leur apprendre ce que c'est qu'être son peuple. Pendant 40 ans, ils vont devoir attendre la manne, ils vont devoir attendre la direction de Dieu par la colonne qui va se déplacer, ils vont voir la construction du tabernacle et apprendre à vivre par les sacrifices. Dieu va leur créer des nouvelles habitudes, va leur montrer, va leur révéler sa loi pour façonner en eux et ça, je pense que c'est quelque chose qui est déterminant, la question de la répétition du temps, de la temporalité là-dedans. C'est que tu te rends compte, pendant 40 ans, on a de la manne, est-ce que demain matin, il y en aura ? Et bien oui, en fait, il y en a. Est-ce que demain, il y en aura ? Et bien oui, en fait, il y en a. Et en fait, d'apprendre à dépendre de Dieu, de l'homme qui dépend vraiment de la bonté de Dieu pour lui et Dieu a dû façonner ça en eux. Donc je pense que comment est-ce qu'on devient plus vertueux ? Une des premières réponses, pour moi, c'est vraiment une dynamique d'apprendre dans le temps la dépendance au Saint-Esprit et l'obéissance à ce que nous dit la parole. Un caractère, comme on le disait, le changement intérieur, il prend du temps et c'est la pédagogie de Dieu. Ce n'est pas une transformation superficielle extérieure, c'est une transformation intérieure profonde qui prend du temps. Excellent. Et puis, c'est dans un Corinthien 10, il me semble, le commentaire de Paul qui dit que leur désobéissance a été écrite pour nous servir d'exemple. C'est ça. Exactement. Et donc, il y a une pédagogie dans le désert, il y a une pédagogie du désert, c'est-à-dire que même au sein de l'histoire, on a ces mauvais exemples, mais aussi on a cette nuée de témoins dans Hébreux 12 qui doit nous servir de témoins pour continuer la course. C'est ça. Et c'est comme ça que Dieu nous change. C'est aussi, enfin je veux dire, Dieu se révèle à nous et nous change aussi et c'est quelque chose je pense qu'on oublie par nos expériences. Pas que quand on lit la Bible, quand on vit, quand on, quand Dieu nous apprend l'obéissance et utilise sa pédagogie quand on est face à un dilemme moral, par exemple, ou face à un défi d'intégrité. Et ça participe à la formation. On n'apprend pas à obéir à Dieu simplement quand on est dans la lecture de la Bible, mais quand on est face à, t'es une opportunité, je sais pas, t'es au bureau et il y a des trucs qui traînent, des fournitures, c'est pas à toi, mais tu peux les voler et tu te dis, bah tiens, je peux les prendre et personne ne le saura et finalement, c'est pas bien grave, mais est-ce que tu vas le faire ou pas ? Et tu le vois, Jésus avec ses disciples les mettait face à des défis d'obéissance, de dépendance, d'intégrité. Il les a formés par l'expérience au quotidien, pas simplement en leur faisant des discours, il les mettait en situation et on développe nos vertus pas simplement en lisant la Bible et en priant, mais en étant face aux défis de l'obéissance. Et c'est comme ça que tu vas apprendre l'obéissance, par des petites obéissances les unes après les autres, que tu vas façonner un caractère. Et il y a aussi une dimension, je pense, négative qui est très importante et quand tu regardes dans la loi de Dieu, finalement si tu regardes les dix commandements, les dix commandements c'est ne pas, ne pas, ne pas, et tu as juste honore ton père et ta mère, le cinquième commandement qui est au cœur de la loi, de la famille qui est là, mais sinon c'est tous des commandements exprimés par la négative. Et on voit que pourquoi est-ce que Dieu l'a formulé négativement ? On voit qu'il y a aussi Dieu veut nous apprendre à ce que non seulement ce qu'on doit être, mais ce qu'on ne doit pas être, il veut qu'on apprenne à rejeter ce qui lui déplait. Et ça je pense que c'est quelque chose d'important et qui du coup se manifeste et ça nous dit quelque chose sur comment est-ce qu'on devient plus vertueux, c'est par nos expériences de vie et en prenant, développant des habitudes morales, pas simplement des habitudes et c'est important de faire la distinction et une habitude morale c'est différent d'une habitude je ne sais pas comme une façon de faire tes l'habitude de l'heure à laquelle tu te lèves. L'habitude morale ça va être d'apprendre à avoir l'habitude de dire non face à l'opportunité ou la tentation de voler ou de mentir. Et c'est en répétant des noms successifs à la tentation que tu développes une vertu. Donc, si je résume, il y a la dépendance et ça, il y a la manne et il y a aussi la nuée. Tout à fait, la direction, la guidance. Les deux expriment la providence de Dieu d'une manière vraiment extraordinaire. On a, tu l'as dit, la question des modèles et ça aussi c'est très important. C'est-à-dire que comment on grandit en vertu, c'est en imitant ceux qui sont vertueux aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment deux choses qui nous aident à voir une vertu. C'est quand on la vit, ça c'est le troisième truc que tu as dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en obéissant qu'on devient obéissant. C'est en étant courageux qu'on a du courage et pas l'inverse. Tout à fait. Et en imitant. Hélas, je trouve que ça place la vertu dans une dynamique pas seulement de moi par rapport à Dieu, mais de moi aussi par rapport aux autres et de eux autres par rapport à moi. Et du coup, ça place la vertu au cœur de la vie d'église. Alors, passage clé pour ça, il me semble, c'est Ephésiens 4, versets 22 à 24. Paul dit pour moi, c'est un des passages où Paul montre quelque chose de très fort, c'est qu'en fait, un comportement vertueux, là qui est dit différemment par le fait de se faire renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, c'est quelque chose qu'on t'a enseigné. Ce n'est pas vous le savez ou vous l'avez lu, c'est on vous a enseigné. Et je pense que dans ce on-là, Paul s'inclut, vu la relation qu'il a eue avec Ephèse, où lui-même a enseigné ça. C'est ce qu'il dit aussi en Philippiens 4. Attends, je reprends le texte. En Philippiens 4, il dit, tu sais, donc pareil, Philippiens 4, mince, alors attends, voilà, ne vous inquiétez de rien et faites tous vos besoins à Dieu, etc. par des supplications et à titre de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, on peut parler de valeur et de vertu, honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne, d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, traduit dans d'autres traductions par vertu, et ce qui est digne de louange. Et là, c'est très important, on oublie souvent la suite, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et il dit ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Donc, ça rejoint effectivement ce que tu dis, l'importance de l'imitation, être vertueux, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel où le Saint-Esprit produit la vertu comme ça, d'un coup, plouf, coup de baguette magique, non, c'est un apprentissage de qualité morale et comment tu les apprends ? Par des personnes qui vont les incarner devant toi, tu deviens vertueux, le sage devient sage en fréquentant le sage, on pourrait dire le vertueux devient vertueux en fréquentant des personnes vertueuses, et on voit que c'est quelque chose qui s'apprend par l'imitation. C'est ce que disent les personnes corrompues corrompent les bonnes mœurs, par les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Voilà, exactement, c'est que tu es influencé, le monde dans lequel tu es, l'environnement dans lequel tu es, t'influence. Et c'est ce que souligne Smith, c'est que la culture nous façonne, nous fait quelque chose et nos habitudes dans une culture donnée nous font quelque chose. Et quand tu as eu un comportement, tu as été façonné par l'immoralité sexuelle dans notre culture, ça t'a façonné au plus profond de toi, ce n'est pas simplement une pression extérieure, mais ça t'a changé à l'intérieur et tu as besoin d'avoir une autre influence extérieure et d'apprendre, pour apprendre, toi aussi, à développer des nouvelles qualités morales. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Je pense à cette citation qui est très connue de Ryle. qui dit « Quand le péché s'est une fois établi dans un cœur, il n'est pas facile de l'en déloger. L'habitude est une seconde nature. Ses craintes sont difficiles à briser. Elles sont comme des pierres qui roulent de la montagne. Plus elles roulent, plus leur chute est rapide et irrésistible. Elles croissent avec notre croissance, elles se fortifient avec notre force, l'habitude et nourrissent du péché. » Comment de mauvaises habitudes peuvent nourrir des... Et lui, il parlait dans un contexte encore d'une culture où les valeurs de la société étaient plus proches des valeurs des écritures. Plus vertueuses et plus proches des... Les vertus de la société mises en avant par la société étaient plus proches. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je veux dire, aujourd'hui, le pauvre Ryle, il ne serait pas bien. Tu vois ? Il ne serait pas bien du tout. Et en fait, toute cette question et quand tu comprends l'importance de la vertu, ce n'est pas simplement il faut dire aux personnes, il faut avoir ses valeurs et c'est ça et c'est ce que dit Dieu et voilà. Mais l'observation de la loi ne se fait que par la transformation du cœur. Ça rajoute l'importance d'avoir un discipulat qui n'est pas simplement sur la transmission de connaissances mais sur la transmission d'un modèle de vie. C'est ça et encore une fois, le but, c'est de refléter le caractère de Dieu. Exactement. Tu parlais tout à l'heure d'Ephésiens 4 et il commence avec Ephésiens 5 avec « Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Et donc, pareil dans Philippiens et il y a en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Exactement. Et après, il décrit ce que Jésus a fait. Tout à fait. Et donc, en fait, notre caractère, à la fois, il est révélé, mais aussi il est façonné par ce que nous faisons. C'est ça. Et c'est pour ça que la question de la vertu, elle est super intéressante parce qu'elle est à la croisée entre nos affections mais aussi nos actions. Et en fait, la vie chrétienne, ça change notre manière de comprendre la vie chrétienne et de comprendre si la formation chrétienne qui n'est pas, on ne veut pas donner des nouvelles informations à des gens, on veut les aider à vivre leur nouvelle vie. C'est ça. Exactement. Et alors, tu soulignes Philippiens 2, alors ça sera un devoir qui sera dans le parcours de formation qu'on a fait, de disciples. Le parcours du disciple, la formation, t'es plagiée. Ah oui, on ne vous a pas dit ça aussi. Oui, ça va sortir bientôt. Là, je le dis, tu vois, un des exercices que fera le disciple, c'est que tu lis Philippiens 2 et Paul dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus ». Et il souligne ensuite comment Christ s'est abaissé et s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Et au Philippiens 3, Paul dit quelque chose où en fait, quand tu comprends tout ce qu'on a dit, où Paul, il rappelle, il dit, en fait, tu vois que dans sa vie, il a suivi le même parcours que Christ. Il a imité Christ. Il dit « Moi, j'étais un pharisien de la tribu de Benjamin, j'étais circoncis le huitième jour, pharisien, j'étais du point de vue du zèle, j'étais au top du top, j'étais même persécuteur de l'Église, vis-à-vis de la loi de Moïse, irréprochable et tout ce qui était pour moi un gain, je l'ai regardé comme de la boue à fin et je considère, tu vois, etc. » Et il continue et tu vois qu'en fait, Paul a fait ce cheminement intérieur et ce qui était les anciennes vertus sont devenues des choses qu'il a rejetées et il a imité Christ. Et quand il dit « Soyez les imitateurs de Christ », tu vois que c'est un parcours que lui-même a vécu. Et en fait, l'humiliation de Christ est comme Christ a été élevé ensuite et a été établi au-dessus de tout nom, lui, la promesse qu'il a, il dit « Mais ainsi, en faisant ça, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour pas venir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » Et tu vois qu'en fait, il y a ce chemin d'humiliation et d'élévation par l'imitation de Christ. Et il conclut en Philippiens 4, après en « Mais ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez vu en moi, et faites-le, quoi. » Et quand il dit que tout ce qui est pur, etc., soit l'objet de vos pensées, en fait, tu les as en tant que valeur à méditer, mais tu les as aussi, tu dois aussi les méditer ultimement dans l'incarnation et comment Christ les a incarnés, toutes ces choses-là, tu vois. Et parce qu'en plus, après, il vient en disant « Mais tout ça, ce que vous avez vu, vous l'avez vu en moi. Et faites tout ça et la paix de Dieu vous gardera par-dessus tout. » Ça me fait penser à quelque chose, une réflexion que j'ai depuis quelque temps. Je pense que dans notre dans notre herménotique et dans notre homiléthique, on s'est gardé pendant longtemps en réaction à d'autres formes d'herménotique et d'homiléthique de ce qu'on appelle le moralisme. dans notre compréhension, dans notre lecture et dans notre exposition de la Bible, on se garde bien souvent de parler de modèles. Et récemment, ça fait plusieurs temps, ça fait un temps maintenant que je me dis, mais en fait, est-ce qu'on ne passe pas à côté de la pédagogie de Dieu qui justement nous fournit des modèles, bons ou mauvais, mais des fois bons en fait ? Et est-ce qu'on n'est pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain en disant en fait, la Bible n'est pas une recette, enfin, un livre de morale, quoi, un code de conduite. Et donc, en fait, on doit tout virer et on doit revenir à chaque fois juste à la grâce, etc. est-ce qu'on n'est pas en train de là de se priver de ces exemples que Dieu nous donne dans l'histoire de la rédemption et qui doivent servir à la pédagogie justement de ces vertus qui sont incarnées. Et à cette question, en fait, je te laisse répondre avec une autre question qui est plus fondamentale. Comment on peut devenir plus vertueux sans tomber dans le légalisme ou le moralisme ? Alors, qu'est-ce que tu penses de ma réflexion au début, ou ensuite la question ? Alors, sur ta réflexion, je te rejoins complètement parce qu'on n'est jamais, et c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'on n'est jamais dans une réflexion, dans l'abstraction, dans le vide, que ce soit vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de la vie chrétienne ou des questions théologiques, il y a toujours une conséquence. Les vérités, elles sont faites pour se vivre, et les promesses, elles sont là pour être saisies, pour s'y attacher et espérer en elles, etc. Et en fait, on est toujours dans un contexte, dans des situations, et les vertus bibliques vont se manifester dans des situations précises. tu vas avoir des situations qui vont te demander d'être patient, d'autres qui vont te demander d'être audacieux, d'autres qui vont te demander de la compassion. Et tu devras discerner, toi, je ne sais pas, vis-à-vis de quelqu'un qui fait n'importe quoi. Est-ce qu'il faut que tu sois patient envers elle, ou est-ce qu'il faut que tu sois audacieuse pour la confronter, ou est-ce qu'il faut que tu sois pleine de compassion, et de, tu vois, voilà, comment tu dois réagir ? Et qu'est-ce qui doit ressortir de ton cœur et ta façon de te comporter dans ces situations-là ? Et ça, tu ne peux pas, c'est pas juste, il y a des valeurs qui sont là et je les ai en moi, mais comment tu apprends à discerner, à les vivre, à les mettre en pratique ? Et bien ça, tu as besoin d'avoir eu des modèles à imiter pour voir comment les autres se sont comportés vis-à-vis de ces personnes-là. je sais que tu vois, j'ai beaucoup appris quand j'étais stagiaire avec l'ancienne génération d'anciens, il y a des choses que tu ne peux pas apprendre à l'institut biblique ou dans n'importe quelle fac, c'était des cas concrets de situations pastorales et il y avait des discussions avec les anciens et moi, je dirais, la Bible, elle te demande de condamner le péché et tout ça, mais eux, ils connaissent l'Église, tu sais qu'ils sont attachés à la parole, à la sainteté, mais ils disent il faut être patient avec cette personne-là, il faut prier d'abord pour elle, et là, tu vois les vertus qui sont utiles pour le ministère et on apprend en observant les autres, le modèle, la notion d'imitation et de modèle, ce n'est pas forcément quelque chose qui doit être institutionnalisant en disant je suis modèle, tu vas m'observer, etc., mais on apprend et c'est là où la vie communautaire est aussi très importante parce qu'on voit les autres se comporter et on apprend aussi des comportements défaillants des autres et voilà, donc ça c'est quelque chose je rebondis là-dessus alors maintenant comment ne pas tomber dans le légalisme c'est une très bonne question il y aurait beaucoup de choses à dire je pense et peut-être on peut commencer avec la distinction entre vertu et moralisme justement oui, tout à fait oui, oui alors c'est une bonne piste effectivement et quand tu regardes les quand tu regardes les pharisiens c'est l'exemple type en fait de moralistes et de légalistes qui imposaient aux autres des fardeaux qu'eux-mêmes n'auraient pas été capables de porter c'est ce que Jésus parle et Jésus parle de l'hypocrisie et je pense que si on comprend la vertu comme étant une qualité morale on n'est pas dans le légalisme parce que le légalisme c'est croire que tu es justifié par ce que tu fais par tes capacités qui te poussent du coup à avoir un comportement d'orgueil ou au contraire enfin si c'est toujours une manifestation d'orgueil mais d'esprit de supériorité ou d'infériorité aux autres de comparaison etc alors que quand tu as intégré en toi cette notion de dépendance de la grâce et que justement tu n'es pas capable ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière sur le rôle du Saint-Esprit que tu n'es pas capable par toi-même de produire la moindre vertu et que tout signe de manifestation de belles choses vient de Dieu c'est lui qui crée en lui le vouloir et le faire en toi le vouloir et le faire et que tu es dépendant de lui et que c'est lui qui a agi en toi et bien plus tu vas voir des transformations et je pense que plus tu es vertueux au contraire plus tu es conscient de ta féminisation faiblesse morale plus tes chutes dans le péché vont t'horrifier et plus tes victoires vis-à-vis de dilemmes moraux vis-à-vis quand ça demande l'intégrité tu vas reconnaître que purée sans l'Esprit de Dieu en fait tu n'aurais pas été capable de tout ça donc je pense que ça doit se manifester par vraiment une humilité spirituelle et de comprendre comme c'est le début de deux pierres c'est que sa divine puissante nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété et c'est par les promesses précieuses et les plus grandes qui nous ont été données afin que par elles vous deveniez participant à la nature divine et qu'en fait si Dieu n'avait pas fait des promesses et qu'il les accomplit qu'il est fidèle à ses promesses s'il n'avait pas mis sa puissance et bien toi tu pourrais faire aucun effort mais comme Dieu les a données ses promesses il est fidèle à ses promesses et que sa puissance divine agit en toi ça se rappelait ce qu'on disait sur la grâce c'est quelque chose que Dieu fait en toi parce que Dieu agit en toi c'est comme dit Pierre à cause de cela même faites tous vos efforts tu vois donc tes efforts ils s'enracinent dans ton impuissance en fait ta force elle est dans c'est quand je suis faible que je suis fort tu vois et c'est la compréhension de Paul et qui a compris ça à cause pour ne pas s'enorgueillir c'est ce qu'il dit dans c'est dans c'est dans Galate non c'est dans De Corinthiens chapitre 10 c'est ça De Corinthiens 10 où il dit à cause de l'excellence de la révélation qu'il a eue il a eu une écharpe dans la chair pour pas qu'il s'enorgueillisse et qu'il reconnaisse que la grâce lui suffit et que c'est donc quand je suis faible que je suis fort excellent une réponse un peu brouillon finalement je pense pour résumer on pourrait se demander est-ce qu'on est en train de poursuivre les buts que Dieu nous fixe en utilisant les moyens que Dieu nous donne c'est ça parce qu'on peut jamais réduire on peut jamais réduire la question à une disposition intérieure parce qu'on peut toujours être bien disposé mais ne pas faire en fait ce qu'il faudrait ou à une manifestation extérieure puisqu'on peut toujours aussi faire ce que l'on devrait sans avoir le coeur à la bonne place et c'est pour ça qu'on devrait se garder aussi de taxer un peu trop rapidement de légalistes ceux dont on ne connait pas les intentions parce que bien souvent en fait la différence entre un légaliste et un non-légaliste il va pas se situer au niveau de ce que l'on fait en fait le légaliste il peut lire sa Bible tous les jours et le vertueux peut aussi lire sa Bible tous les jours en fait tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait alors excellent on a des pistes super concrètes et je trouve que c'est une question qui est super intéressante quand on réfléchit à notre croissance spirituelle et notamment à la formation aussi alors c'est une question sur laquelle on réfléchit et toi en particulier puisque c'est le sujet de tes études mais aussi de la formation qu'on a tournée ensemble dont tu étais le formateur sur le Discipula peut-être question maintenant personnelle on va y répondre tous les deux mais je te laisse d'abord je te laisse ouvrir le bal quelles sont les vertus négligées qu'il te semble important de poursuivre alors peut-être de manière générale est-ce que tu sens est-ce que tu penses que dans l'église aujourd'hui il y avait des vertus qu'on a besoin de redécouvrir et peut-être dans ta vie personnelle est-ce que toi personnellement il y a des vertus que tu es en train de redécouvrir sur lesquelles tu travailles en ce moment est-ce que tu peux nous dire comment comment tu fais comment tu poursuis ces vertus-là ouais ouais alors moi je pense qu'il y a peut-être celle que je je pense qu'il y a enfin il y en a deux qui sont d'égale importance il me semble et qui sont liées l'une à l'autre c'est l'amour et justement la marche par l'esprit ce qu'on disait tout à l'heure la dépendance de l'esprit et affectionner les choses de l'esprit c'est-à-dire que Paul met l'amour au-dessus de tout on pense à un Corinthien 13 sans amour je ne suis rien et que c'est une vertu fondamentale et moi je reconnais que je suis pas assez aimant mais alors c'est un truc je manque je manque énormément d'amour je me rends compte à quel point j'ai un esprit qui va vite juger qui manque de patience envers les gens qui peut en disant des fois des relations un peu c'est mercantile en disant cette personne elle ne peut rien m'apporter est-ce que ça vaut le coup que je lui accorde de l'intention etc et tout et c'est un immense je pense combat où il y a des côtés tu vois où je dirais la foi tu sais la confiance un peu le côté audace on t'inquiète ça va le faire on y va etc il y a des choses tu vois plutôt mises en avant dans ma vie mais en fait je pense que c'est une une vertu presque même en me disant mais attention il y a un danger s'il y a trop d'amour est-ce qu'il ne va pas avoir du laxisme tu vois vis-à-vis des autres tu vois est-ce que l'amour ne va pas couvrir du péché ou des choses comme ça donc je pense que c'est quelque chose qui en fait la foi c'est croire ce que Christ a fait pour moi et et l'amour c'est dire je veux vivre comme Christ comme Christ je veux faire ce que Christ a fait comme fait Paul en fait où il s'est dépouillé de tout pour en gagner le plus grand nombre où il tu vois où il n'a pas il a été prêt à se dépouiller pour se donner pleinement aux autres tu vois et qui rappelle aux Corinthiens qui eux vantent leur leur spiritualité qu'en fait c'est une spiritualité qui est dénuée d'amour et qui du coup ne vaut rien et donc je pense que et pour le coup apprendre à être quelqu'un qui est rempli d'amour pour son prochain qui est conduit par l'amour de son prochain et qui choisit d'aimer son prochain plutôt que de le juger de le rejeter de voilà et bien j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et l'autre c'est bien sûr la dépendance à l'esprit de reconnaître cette de renoncer à cette autonomie et de dire mais en fait si je si je dois passer du temps dans la parole dans la prière c'est parce que je veux clamer rechercher Dieu et dire mais j'ai besoin de toi je veux rester proche de toi je veux être sensible à l'oeuvre de ton esprit je veux que tu renouvelles ma pensée que justement tu m'apprennes à aimer et que tout ça sans toi je peux rien faire et je reconnais je clame ma dépendance à toi dans ma vie voilà donc il me semble que ce sont des tu vois il y a quelques temps je t'aurais dit bah ouais l'importance du courage l'importance de la foi l'importance de l'intégrité de toutes ces choses là mais je pense que que la Bible elle-même met rien au-dessus de l'amour c'est le commandement premier c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain et c'est de là tout découle et s'il n'y a pas cet amour là il n'y a rien excellent et toi moi je dirais l'humilité et le courage dans un sens peut-être nouveau pour moi alors l'humilité peut-être pas tellement le courage un peu plus l'humilité pas tellement parce que le sens n'est pas nouveau ça ne veut pas dire que la vertu n'est pas toujours taré bien sûr mais tu vois récemment je prêchais sur Luc sur le procès entre guillemets de Jésus la condamnation de Jésus où je trouve qu'on a un éclairage nouveau sur justement ces vertus d'humilité et de courage l'humilité et le courage pour moi ici et c'est toujours le cas à vrai dire mais ici particulièrement sont des manifestations de l'amour de Christ c'est à dire que quand on est en train de parler de la croix on est en train de parler de la manifestation de l'amour de Dieu pour les pécheurs et là en fait ces vertus là elles sont sous-jacentes à l'amour c'est à dire que l'humilité et le courage sont des moyens d'aimer dans ce cas là et c'est ce chemin de la croix et on a le parallèle on pourrait faire le parallèle entre Luc 22 la fin de 22 et 23 et Philippiens 2 avec l'humilité de placer les besoins des autres avant les nôtres et le courage d'aller jusqu'au bout c'est à dire de se dépouiller de tous nos droits pour le bien des autres et la gloire de Dieu et en fait on a cette dimension là de 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 cette humiliation de cette humilité par l'humiliation de Christ à la croix où non seulement il fait placer il fait passer le bien des pécheurs avant avant le sien mais aussi la volonté de Dieu avant la sienne et c'est bien parce qu'il est décidé à accomplir sa mission qui n'est autre que la volonté de son père qui n'est autre que de se livrer lui-même pour le péché des élus qu'en fait il est en train de nous montrer à quoi ressemble la vraie humilité et à quoi ressemble le vrai courage le vrai courage c'est justement de marcher dans la dépendance de Dieu et de dire ce que je veux c'est ce que toi tu veux et j'irai jusqu'au bout et on a ce contraste extraordinaire entre ce faux courage fanfaron de Pierre qui après le repas enfin juste avant le disait mais moi je ne t'abandonnerai jamais j'irai jusqu'à la mort pour toi et Jésus qui répond en vérité Pierre aujourd'hui enfin cette nuit avant que le coq ne chante tu m'auras renié trois fois et on a ce Pierre qui qui renie le Christ et on a le Christ qui accomplit la volonté de Dieu et cette image magnifique pour moi tu vois une nouvelle dimension à cette ces vertus-là d'humilité qui est une humilité en fait qui aime mais pour moi l'amour c'est trop gros et trop abstrait souvent et j'ai besoin de le réduire et de dire aimer ça veut dire faire passer les besoins des autres avant les miens et le courage ça ne veut pas dire juste avoir la force de mes convictions c'est d'avancer dans la dépendance de Dieu pour accomplir sa volonté et en ce sens-là tu vois la croix elle vient éclairer nos vertus et je trouve pourquoi je dis ces deux vertus-là parce que dans ma vie ça fait un écho particulier et surtout après la méditation de ce texte extraordinaire de l'arrestation de Jésus mais aussi parce qu'on est dans une société qui qui bafoue l'humilité qui crache sur l'humilité qui élève la notion de courage mais qui en fait qui est un courage creux qui est déjà un courage qui est toujours égoïste et ensuite qui est un courage qui ne prend pas beaucoup de risques c'est-à-dire qu'on veut bien être courageux pour les choses qui ne nous coûtent pas et finalement on n'est pas très courageux et là on a le courage de Christ qui va jusqu'à affronter la mort par amour et voilà ça c'est pour moi des vertus que j'ai envie de cultiver et peut-être dernière chose justement en lien avec la vertu en lien avec la sanctification je me suis dit mais je ne considère pas assez le courage dans ma lutte contre le péché et finalement je considère souvent le courage de manière peut-être inconsciente seulement de manière extérieure c'est-à-dire le courage de persévérer malgré les épreuves etc mais j'oublie de voir et là c'est encore hyper fort dans l'arrestation de Jésus et notamment le dévoilement que fait Luc que en fait Jésus est en train de lutter contre Satan et contre les complots etc et que le chrétien est appelé à lutter contre le péché et à tout ce qui peut le détourner de Dieu et ce qui peut le détourner de Dieu c'est bien sûr la persécution et les épreuves extérieures mais c'est d'abord et surtout en fait le péché et donc on a besoin de courage pour lutter contre le péché je pense qu'on devrait parler du courage justement le courage d'aller jusqu'au bout pour accomplir la volonté de Dieu dans notre lutte pour la sainteté excellent excellent ce que tu dis me rappelle justement encore dans Ephésien ce que Paul dit tu sais sur toute l'amour l'armure du chrétien qui est l'armure du serviteur de l'éternel dans Esaïe et qui est en fait l'armure qui décrit en fait les les qualités les vertus de Christ et la vie de Christ ce qu'il a fait ce qu'il a accompli et j'ai lisé un commentaire je sais plus où mais sur ce passage qui disait mais en fait l'armure c'est une armure faut pas voir une armure étincelante brillante et tout ça c'est une armure en fait qui est recouverte de sang de boue et de larmes qu'on doit apprendre à revêtir quoi et et voilà enfin voilà juste ça me faisait penser à ça magnifique c'était pas le commentaire d'Ephésien de Dominique Angers qui est sorti il y a pas longtemps chez BLF édition co-edité par TPG ce n'était pas celui-là ça aurait pu être celui-là je pense mais ouais mais c'est pas celui-là Raph dernière question est-ce que vivre Memento Mori est en soi une vertu alors je sais pas mais je dirais est-ce que vivre Memento Mori nous rend plus vertueux exactement moi je pense que c'est plutôt ça c'est que en fait vivre Memento Mori donc en prenant la fin comme point de départ si tu en gros tu l'appliques à la vertu en gros tu regardes il te suffit pour connaître c'est quoi la fin et à quoi tu es destiné à ressembler tu regardes à ce que Christ est déjà que toi tu n'es pas encore et du coup tu vois le chemin du progrès quoi lui il avait la maturité parfaite il pouvait pas progresser il pouvait pas devenir plus vertueux il était parfait et ce qui est fou c'est que sa justice parfaite nous a été imputée pour nous sauver et l'esprit nous a unis à lui pour nous permettre d'être transformés progressivement à son image et en fait on est heureux et on fonctionne correctement que si on va dans la bonne direction que si on marche dans la bonne direction que si on apprend à développer les habitudes morales qui sont en Christ et en fait vivre Memento Moris ça nous aide à nous rappeler en fait la 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 question en fait d'où je vais quoi tu vois et en fait cette question là c'est quelque chose que tu retrouves aussi où je pense que l'eschatologie est très importante dans notre formation de notre caractère parce que l'eschatologie nous dit dans où est-ce qu'on va ce à quoi on est destiné et quand tu sais où tu vas tu sais du coup tu peux répondre à qu'est-ce que je dois faire je sais pas si tu vois ce que je veux dire et là où notre monde ne sait pas où il va et ben il va adopter pendant un temps on va lui dire être vertueux c'est être comme si puis après on barre à gauche on barre à droite et les vertus d'aujourd'hui seront les vices d'autrefois on le voit avec la cancel culture et on voudra effacer ça pour remplacer par de nouvelles vertus etc mais si tu connais c'est l'importance du telos en fait si le telos est clair quel est le but de Dieu et vers quoi il nous conduit le sens il va où le sens c'est quelle est la direction où est-ce qu'on va vers quoi Dieu nous conduit du coup en fait on n'a pas à chercher à quoi on doit ressembler on le connaît c'est Christ et on sait qu'on est destiné à la gloire à la perfection et un jour on sera rendu parfait et du coup en fait tous nos efforts d'ici-bas nous permettent de progresser déjà vers ça et c'est le seul moyen de trouver la paix ici-bas de trouver la joie c'est de c'est 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 de comprendre que voilà on fait partie du monde on est dans le monde de Dieu dans son histoire et que notre rôle et ben en fait c'est de ressembler de plus en plus à Christ et en fait voilà et plus on va comprendre ça plus on va pouvoir apprendre à développer justement les vertus les bonnes habitudes qui me conduisent vers ce ce telos là tout à fait et ça encore une fois il y a un lien très fort entre notre eschatologie et aussi notre ecclésiologie notamment sur les buts pour suivre l'église dans Ephésiens 4 on a beaucoup parlé d'Ephésiens mais on voit que les ministères de la parole sont donnés pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu à la maturité de l'adulte à la mesure de la stature parfaite de Christ et en fait notre vie chrétienne elle vise à ressembler à Christ et finalement en fait notre but moral est le même que notre but historique c'est à dire que l'histoire se dirige vers ce à quoi nous allons ressembler excellent tout à fait et alors et dans notre éclésiologie et la suite du texte il dit ainsi en disant la vérité avec amour c'est bien ça en se disant la vérité avec amour nous grandirons à tout point de vue voilà nous grandirons à tout point de vue etc voilà et donc tu vois le rôle de la vie communautaire de se dire cette vérité là et cette vérité quand Paul dit la vérité c'est sous-entendu la vérité de l'évangile la vérité de l'évangile en se la disant en se la montrant enfin tu vois en la vivant et ce qui est beau dans ce texte c'est que t'as les ministères de la parole t'as l'impression que ça part si je schématise en gros de la chair tu vois et puis après la parole elle doit circuler la chair tu veux dire du pupitre du pupitre et ensuite mais c'est pas tout elle doit circuler dans l'église et c'est par les relations teintées d'amour et centrées sur l'évangile que le corps se serre s'édifie et grandit et ressemble de plus en plus à Christ donc ouais c'est ça et c'est mais c'est avant nous à chaque fois qu'on parle des cathodologies on est en train de parler de telos le but que Dieu poursuit et ce but là il a une dimension morale et historique c'est à dire que le renouvellement on fait partie de la nouvelle création on est les prémices de la nouvelle création et en fait on doit commencer à ressembler de plus en plus à ce qu'on sera un jour et en fait c'est quoi ? c'est semblable à Christ et quand tu te plonges dans tes dans le péché ou dans le vice tu ne récoltes que de la que de l'amertume de la tristesse du découragement du voilà mais on ne trouve notre paix que quand on vit vers ce telos là c'est c'est on dit toujours quand t'as une notice il faut suivre les les indications du constructeur quoi tu vois c'est c'est pour un bon usage il faut que ça dure longtemps que ça marche bien il faut suivre les recommandations du constructeur ben là en fait c'est la même chose tu vois et il y a ce voilà bien écoute je pense qu'on a on a bien discuté déjà de ce de ce sujet là on va en rester là on va en rester là pour le moment il faut que j'y aille voilà je vais apprendre la vertu morale d'être à la maison aussi pour s'occuper de la famille du coup on se dit semaine prochaine on se dit semaine prochaine à part si 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 il y a un heureux événement événement qui s'est produit voilà on se retrouve la semaine prochaine voilà donc si vous avez un trouble la semaine prochaine si vous voyez qu'il n'y a pas d'épisode c'est que Matt se réjouit de s'occuper d'un nouveau-né c'est ça c'est une bonne nouvelle voilà c'est une bonne nouvelle en attendant n'oubliez pas que en cultivant des bonnes habitudes on devient plus vertueux donc je pense que mettre 5 étoiles ça fait partie des bonnes habitudes ouais tout à fait ouais tout à fait partager l'épisode si cet épisode vous a encouragé notre souhait c'est que ce qu'on fait encourage les gens dans leur vie chrétienne donc si cet épisode vous a encouragé envoyez-le à quelqu'un à qui il profitera voilà genre tu reçois ça tiens écoute ça ça va te faire du bien tu sais comment tu le prends donc si vous écoutez cet épisode parce qu'un autre vous l'a recommandé maintenant c'est qu'il veut vous dire des choses mais qu'il n'a pas le courage moral de vous dire ce qui va pas chez vous oui et en tous les cas la manière dont vous voulez le recevoir c'est avec humilité bien sûr voilà et donc en fait ça va dire quelque chose aussi chez vous écouter Memento Mori alors non seulement on savait que ça travaille notre patience donc c'est c'est vertueux quelque part d'écouter Memento Mori c'est clair mais ça cultive l'humilité n'est-ce pas tout à fait tout à fait et ça nous apprend à prendre le temps des choses dans ce monde où tout va trop vite et il y a un autre pendant de l'humilité c'est la générosité tout à fait et en parlant de générosité quels sont nos besoins Mathieu ? alors voilà en parlant de générosité on est en train de refaire le site donc vous avez le lien dans la description vous tombez sur une page qui explique tout mais encore une fois on veut que nos ressources soient profitables et pour en faire profiter plus de monde et que tout le monde en profite mieux on doit refaire le site donc si d'aventure votre vertu vous poussait à être généreux à notre endroit merci de cliquer sur ce lien en description sachant que si vous ne le faites pas librement mais sous contrainte et sans amour ça ne vaut rien c'est ça pour nous ça reste de l'argent qui est tombé sur le coup c'est ça mais pour vous ça ne vaut rien donc le faites tout à fait librement mieux vaut donner 1000 euros en étant bien disposé que 15 euros en étant mal disposé hein moi je le dis tout à ce moment voilà exactement tout à fait c'est c'est très juste et bien sur ce on se dit à la semaine prochaine on vous souhaite d'être d'être vertueux et à bientôt à bientôt Raph salut salut ous-titrage ST' 501